Fin de formation de la deuxième session du cours d'état-major au profit des sous-officiers supérieurs. La formation a pour but de renforcer la capacité de commandement et de leadership de ces sous-officiers. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Ouellet. Commentaire de Valentin-Roger Diallo. Ils sont au total 19 sous-officiers supérieurs à avoir suivi cette formation. La formation avait pour but de renforcer leur capacité de commandement et leur leadership. Durant un mois et demi, ils ont été formés sur l'aptitude et la technique de commandement, la connaissance générale ainsi que le travail en poste de commandement. Le major de la promotion est l'adjudant-chef Daouda Doumbia de la garde nationale avec une moyenne de 17,32 sur 20. Ce cours a été initié pour outiller les sous-officiers à jouer pleinement et efficacement les rôles qui leur sont dédiés dans les points de commandement au sein de Fama, afin qu'ils apportent leur concours sans défaillance aux autorités et tiennent leur port de responsabilité avec compétence. Je peux vous assurer que les sous-officiers ayant effectué cette formation seront d'excellents auxiliaires dans les états-majors. Direction du service, le centre des opérations, des théâtres, des secteurs et des GTIA. A vous les stagiaires, retenez que c'est grâce à votre dévouement et à un travail acharné que vous avez obtenu ces résultats. Aussi, je vous félicite et vous exhorte à continuer dans ce sens. Cette deuxième session de formation s'inscrit dans le cadre de la Directive interarmée annuelle de préparation opérationnelle, a indiqué le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Houélé.